Salut à tous les amis, c'est CaptainGeek, nous voici au quatrième épisode de Rimworld Anomaly. Bon, comme d'habitude on fait le point sur l'épisode précédent, on a la future base, on est en train de creuser. J'espère qu'il n'y a pas une grotte ou une caverne là en plein milieu, histoire de nous foutre en l'air tout ça. On a eu le cas dans le dernier let's play, l'avant dernier let's play, le premier je crois si je ne me trompe pas, où on avait tout prévu et ça a ouvert complètement la montagne, alors là bon normalement non. Mais si vous avez une montagne beaucoup trop grande, attendez-vous à que ça fasse ça, en tout cas. On va croiser les doigts, on a nos deux bestioles qui gigotent. On a des, comment on appelle ça, des vagabonds, voilà, qui nous ont rejoints. Bon, ça va, ils ne pètent pas trop, trop, un boulon, mais franchement ils font la gueule tous. Ils sont tous à deux doigts de péter des boulons. Lui, il a subi des insultes à cause de l'Umpi qui a pété un boulon. Bon, on essaie de faire avec, hein. Alors on a Fossette. Ah. Ok. Ah ouais, carrément ça sort du sol. Oh, moi je n'aime pas les trous comme ça là. Terrier. On peut combler. Alors moi je n'ai pas eu ça, c'est rigolo quand même. Dans mes deux parties test, je n'ai pas eu le droit à des bestioles comme ça. Robusto point. On va lui péter la gueule. Ah, il y a une autre bestiole qui est là. Ça serait bien que je puisse... Capturer là. Owen, qu'est-ce qu'il fait depuis tout à l'heure ? Ah, il fait ça. On va laisser finir ça, on va lui dire de faire ça. On va faire une nouvelle recherche. Ah oui, il rush les trucs. Oh là là, oh là là, je n'avais pas vu. Vite, 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 vite. Il faut que tu traces là, tu es comment toi ? 100% pourtant. Rah, tu te fais courser. Allez, tu es en train de ramer dans le champ. Lui aussi, tu me diras. Allez, passe la porte vite. Qu'elle se referme derrière toi avant que l'autre arrive. Oui, il est passé. Alors, ma bébête. Bon, lui, ça va pour une fois, il n'est pas loin. On va y aller. On va aller l'aider. Vite, vite, vite. Allez, ma Gougoul. Gougoul attaque. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi il m'attaque ça, lui ? Lui, il est en train de passer par là. Oh, c'est pas distant, ça. Ok, il est assommé. Je vais pouvoir le capturer. Et lui, il a explosé, carrément. Génial. Alors, Owens. Il fait ça, d'accord. Euh, c'est pas grave. On va pouvoir. On va capturer. Ça nous fait une nouvelle bébête. Et lui, il repart carrément là. Toi, tu peux pas nettoyer un peu ? Lumpy, qu'il y a un livre. Mais normalement, t'es censé nettoyer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne le construit pas ? Parce qu'il est malheureux. Donc, il veut du plaisir en regardant une table. C'est une belle table. Ce que je voudrais, c'est que tu termines ça, vraiment. Je ne suis pas censé en avoir un qui nettoie à fond, là. Je vais te mettre au nettoyage. Lumpy, tu vas y aller, quoi, au bout d'un moment, là. Allez, nettoie. Tu as raison. C'est mieux. Il est en train de le soigner. C'est vrai, il faut les soigner, les bébêtes. Parce qu'elles peuvent mourir aussi, d'hémorragie, de machin, de truc. Alors, on a Faucette. C'est notre femme chercheur avec un petit lance-flamme. On l'a vu à l'épisode précédent. C'est super chaud, lance-flamme. Ça fout le feu partout. Normal, c'est un lance-flamme. Mais c'est pas mal. Donc, c'est quelqu'un qu'on a recruté. Et on nous a dit qu'elle avait peut-être des intentions cachées. Et c'est quand même quelqu'un qui est psychopathe. Avec des séquelles, etc. Mais elle a déni de la mort 4. 4 utilisés. Je ne sais pas si ça veut dire. Elle en a utilisé 4 fois. Donc, elle a des morceaux qui partent en cacahuètes. Ou c'est là encore 4. Elle peut dénier. Dénier. Faire un déni, plutôt, de la mort 4 fois. J'irais ça, plutôt. Alors, harmonisation du monolithe. Harmonisé. Je ne sais pas, je vais t'envoyer, toi. Et on a attraction de bestioles, là, qu'on vient d'invoquer. Je sens le truc. Je sens la catastrophe, moi. Un bruit bizarre, en plus. Ah ouais, carrément. Brume grise. Bah tiens. Alors, après son harmonisation, le monolithe a encore grandi et changé. Faucette a alors aperçu ce qui était tapis au-delà et a tout compris. Le monolithe est une porte que vos actions ont ouvert plus grand. De l'autre côté, Faucette a senti une intelligence inhumaine d'une vaste complexité, d'une rage infinie. Le terrible dieu machine est en train de s'éveiller. Son influence physique continuera à grandir. Alors, dieu machine, quand même, d'accord. Vous pouvez maintenant découvrir de nouvelles entités. Bah, ça me fait une belle jambe. Ce que j'aimerais, c'est fermer la cacaverne. C'est qui qui peut faire ça ? Je peux envoyer qui faire ça, toi ? Ah, c'est lui. Mais lui, il pète un boulon parce qu'il s'est fait toujours insulter. Il faut attendre un peu. Brume grise. D'accord, ça fait peur. Et on a un nouveau nanarbre. Ils poussent tous un peu autour, en plus. Bon, ça, c'est... Ok, les arbres. Alors, ça, pareil, je sais pas à quoi ça sert au bout d'un moment. Bah, ils deviennent comme lui, là, prêts à récolter. Si on les récolte, ça fait un peu de chair et de bois. Mais ça fait rien de plus. Donc, on peut leur donner à bouffer, à part si. S'il faut leur donner à manger très, 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 très longtemps. J'avoue, je ne sais pas. On va reboucher le trou, parce que les bestioles qui sortent, moi, ça me fait pas triper. On va le mettre là. Non. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment ça se passe, là ? Ah, il a fini, mais c'est juste qu'il a décidé de se mettre là. Ok, génial. Génial. Faut que je fasse d'un truc bizarre. On va le mettre là. Quelqu'un va le transférer ou pas ? Bon, non, non, ils s'en foutent un peu. Voilà. Bon, lui, il le fait comme ça. On peut le démolir. Ça, on va le déplacer ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me fais des trucs, là. Et je le mets là. Encore. Ça a l'air d'être une grosse fosse, ça, non ? Ah ouais. Alors, c'est rigolo parce que ça, je ne l'ai pas eu dans mes autres parties, quoi. Non, mais ça serait bien de ne pas te péter des boulons maintenant. T'en es où des insultes, là ? Allez, c'est bon. 4 heures, tu vas y arriver. Ah ouais. Ah ouais. Bon, ça met du temps, quand même. L'apparition d'une, moi, je ne peux rien faire. Non, c'est juste qu'il y a une fosse qui apparaît dans quelques heures, quoi. Toi, tu vas te faire bouffer, toi. Allez, coupe les arbres et casse-toi, ça. Allez. Je ne mets pas 3 plombes pour couper 2 arbres. On se casse d'ici. Là, pareil, c'était les derniers arbres. 3 heures. Ça, je peux le démolir. Et là, je ne peux pas la bouger. Oh, je suis obligé de faire un millimilo, là. Oh là 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 là. Alors, fosse accessible. Alors, le terrain stable s'est effondré, forme désormais une gigantesque cavité, je le vois. La fosse demeura ouverte, quand vous condamnez l'entrée. Explorez la fosse pour trouver un moyen de la condamner, pour trouver des objets utiles dans les grottes souterraines. Alors, ça, c'est complètement nouveau pour moi. Et, il y a des bestioles qui sortent, quoi. Bon, si c'est que des petites merdouilles, elles passent par la killbox. Donc, ce n'est pas très grave. Il faut juste que je n'ai pas des couillons dehors, là. Bon, je n'aurais pu utiliser Daiki, je suis con. Est-ce que ça veut dire que je peux... Je vais choper une petite bébête, là. Attendez. Capturé. Je ne connais pas les digipointes, machin, moi. Ça dépend, il ne faut pas qu'elle meure trop vite, aussi. 8h, ça va. Bon, il faut que je fasse une killbox plus grande. Parce que... Ce n'est pas génial, cette histoire. Ça fait beaucoup de bestioles au même endroit, aussi. Bon, la fosse, on peut y aller. Projet de recherche. Ouais, ça serait bien que je réfléchisse. Une petite harpe, tiens. Ça, ça va mourir. Ça, ça va mourir. Il faut que je commence à m'énerver avec la killbox, là. Parce que ce n'est pas génial, cette histoire, là. Par où il passe, attendez. Là, il faut une ouverture. Là, il faut que je ferme. Donc, ils arrivent par là. Pam, pam, pam. Éruption solaire, ce n'est pas très grave. Alors, là, il m'en faut, là aussi. Et puis, c'est tout. Pas besoin de traverser, je pense. Quoi que, pourquoi pas. Je pense qu'on n'est pas dégueu. Il faut juste que Owens se sorte les doigts rapidement pour me faire tout ça. On a Speedy, aussi, à récupérer, là. Mon petit douillet. Bénédiction royale. On l'a fait à notre premier let's play. On a gagné là-dessus. Le second avec notre mécaniteur solo. Captain. Je n'ai pas réussi à faire le vaisseau spatial parce qu'il fallait trop de ressources. Donc, je l'ai expliqué. Que je ne pouvais pas continuer. J'aurais fait 20 épisodes qui se ressemblaient tous. Le temps de gratter 3 ressources et en solo, c'était très dur. Donc, là, la méthode de gagner, ça sera la méthode d'anomalie. A priori, il y a un moyen de gagner sur anomalie. Toujours en rapport avec le monolithe. Donc, on verra ce que ça donne. En sachant qu'il y a de fortes chances qu'on perde aussi, les amis. Bon, je vais le laisser faire ça. Il n'y a pas d'extrême urgence, mais il faut que j'aille là-dedans, c'est sûr. La nourriture. Est-ce qu'il faut de la viande pour Google ? Un tout petit peu de viande, quoi. Allez, va consommer ça. Le riz, déjà, on l'a pris. Ah là là, j'avais l'impression de faire beaucoup de riz, mais je n'en ai pas fait plus que ça, en fait. On va faire de la pomme de la terre. Et il faut que je m'occupe de tuer une bestiole vite fait, là. Bon, les éléphants, non. Ni les rhinocéros, ils sont tous ensemble. Si je me loupe, c'est la cata. Ça, on peut les tuer. D'ailleurs, Boumalope, ça peut être sympa d'en capturer. Je l'ai fait à la toute première partie. Ça fait de l'essence. On va les traire comme des vaches et ça fait de l'essence. Donc, ça peut nous faire des générateurs avec de l'énergie infinie vu que l'essence va toujours venir. Attendez, je m'occupe de ça aussi, quoi. Il y avait l'idée d'avoir un mécanitore pour avoir juste deux, trois petits robots pour nous aider. Je me tâte pour choper un rhinocéros, mais il ne faut vraiment pas que je me loupe. On va tenter le rhinocéros. Allez, on va essayer. Maintenant que j'ai du riz, je peux essayer de choper des éléphants. Alors, non, ils sont là. Alors, toi, toi, Oh, mais merde, tiens. Allez, go. Oh, putain, le lance-flamme. Je l'avais oublié, lui. Non, toi, tu n'as plus le droit de tirer, toi. Oh, le lance-flamme. J'ai foutu le feu, quoi. Bon, ben, voilà. Ça s'est bien passé. On peut dire que ça s'est bien passé. Lui, il est en train de bouffer directement le rhinocéros, quoi. Oh, on ne m'en mange pas trop, hein. Tu en restes ici, toi. Tu peux transporter, toi. Ouais. Il est en train de tout bouffer, lui. Allez, il finit de manger. Non, non, tu arrêtes de manger. Tu rentres à la base. Il me manque combien ? Que 10%. Il aura bien mangé, quand même. Allez, super. On a un peu de viande. Là, on a un incendie. Ce n'est pas très grave, mais c'est un peu gênant. Il kiffe la table. Ah, mais je n'ai peut-être pas d'autres jeux, là. Les loisirs. Je n'ai pas fait le piqué pour qu'il joue. Piqué que je peux mettre, je ne sais pas, vers là. Il ne faut pas dire lui de le fabriquer, là. Je l'ai complètement zappé. Sa table d'échec, aussi. Que je peux mettre ici. C'est pour ça qu'en fait, ils se mettent toujours à la table. C'est leur seul loisir. Et les livres. D'ailleurs, elle lit, carrément. Elle ne regarde pas la table. Elle est en train de lire. Ok, on tichit qu'apaisante. Besoin d'enclos. Ah ! Ah, il m'a rejoint puisqu'il m'aime. J'avais même pas fait attention. Bon, alors là, si le jeu me force la main, il faut que je puisse mettre un enclos ici. Comme ça, au pire, il va bouffer un peu de plantes. Il faut que je ferme là et par là, quoi. Comme ça, ici, là. Parce que si je mets un enclos là, j'ai peur que ça gêne l'éolienne. Je ne sais pas si les enclos gêne les éoliennes. Normalement, non. On peut tenter. Fermez comme ça. Je ferme là. Ça m'embête un peu. Je veux qu'il puisse passer tranquillement autour là. Je peux très bien fermer là aussi. Bon, je vais tenter un truc. Clôture. On va la mettre en bois. Ouais, je coupe en deux le truc. Les petits portails en bois. Alors, moi, je vous invite à en mettre deux, les amis. Parce que ça m'est arrivé plein de fois qu'en fait, on sonne l'alarme. On essaie de choper les mecs. Et il y en a un qui, comme par hasard, il est sur la clôture. Il fait tomber ce qu'il avait en main. Donc, du riz ou de l'essence, carrément. Et les bestioles s'échappent. Donc là, au moins, ça n'arrive plus. On va mettre le truc là. Et ici, on va remettre on va remettre du du riz. Il ou le riz ? Là. Et là, on peut mettre du foin. Le foin, d'habitude, il est là. On peut faire un truc comme ça. Et je peux leur faire un petit abri pour redodo par là. Non, je ne vais pas le mettre là. Est-ce que je le mettrai ? On met un truc comme ça. Rideau. J'ai quoi en ressources ? Rideau, fourrure de panthère. Peut-être pas. En cuir d'oiseau. En cuir fin. Ouais, je dois voir ce qu'il faut comme ça. Hop. On va mettre une zone de stockage. Alors d'abord, on va mettre le dodo. J'en ai pas 50 bestioles, mais on va anticiper. Allez, c'est bon. Ça, ça suffit. Zone de stockage. On peut mettre ici. On va mettre tout effacé, critique. On peut mettre les croquettes et le foin. Déjà, c'est pas mal. Et on verra. Il n'y a pas d'hiver. Donc, elles vont tout le temps manger. Mais par défaut, je mets un truc comme ça. Si vous avez... Vous jouez en plein avec de l'hiver, il faut anticiper des réserves pour les animaux. Sinon, vous avez un gros problème. Surtout les animaux qui vont brouter, quoi. Tout ce qui est foin, plantes et tout, quoi. Les omnivores, ou ça, au pire, vous leur faites des... Ils mangent des plats ou ils vont manger la viande ou autre chose. Et anticipez, faites attention à ça. Bon, ben, lui, il faut qu'il fabrique tout. Il est en train de roupiller. Il ne faut que dormir. Il est minuit et déjà, il a presque fini de dormir. Génial. Il y a toujours le feu, là. Ce n'est pas génial, cette histoire. fournisseur militaire. Ils vont passer dans les flammes. Carrément. Carrément. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre ? Bon, ça, on s'en fout. La drogue, on peut vendre la drogue. Ça fait 57. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai réagi ? Ouais, je peux bien faire avec ça. Ouais, voilà, j'ai 57. Tu fais quoi ? Il essaie de recruter, lui. Pourquoi l'autre ne le fait pas ? C'était une chance sur deux. Ah, il s'occupe de ça. Ouais, non, je vois que tu t'occupes de ça, Coco. Sinon, la bestiole, elle va s'enfuir. Ce n'est pas une bestiole intelligente qui reste avec nous comme un ours ou un loup ou un chien. elle se barre ces bestioles. Il faut vraiment que tu finisses tout ça. Merci. Alors, le dresseur des qui, il va la chercher. Hop, une petite corde, il la ramène. Super, on en a un qui fait de l'essence. Ça ne va pas être le truc de dingue, mais on va se faire une réserve. je crois que c'est bien d'en avoir trois. Deux, trois, c'est bien. Vraiment bien. Les arbres, il y en a quoi. Ouais. Il pleut de toute façon, donc ce n'est pas grave les incendies. On est comment on bouffe ? On a toujours la viande et un peu de riz. Et on a notre bébête. Ici, on va avancer dans les armes. Je me suis fait mes trucs là. Pourquoi je n'ai pas d'électricité ? Ah oui, 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 on va l'avancer jusqu'à là, ce n'est pas grave. Ici, armure de plate, casque. Je vais en faire en sorte d'en avoir toujours un en réserve et je vais essayer de faire de la bonne qualité. On va prendre que de l'acier. Armure de plate, pareil. Par contre, c'est très long à faire, donc normal, ça me suffit. Et pareil, pas en bois, en acier. Et on n'avait rien d'autre. Peut-être des masses médiévales. Pour moi, une des meilleures armes de corps à corps pour un début de jeu, c'est la masse. On va faire une harpe et on va faire des masses médiévales. Par contre, on va faire en sorte d'en avoir qu'il nous en reste toujours une. Non, non. Uranium plastacier, ça pourrait être une bonne idée mais le plastacier, on en a besoin pour faire les portes de sécurité. Non, ça c'est ça, c'est ici, on boucle. On peut y arriver. Voilà, ça y est. On peut faire une larpe en premier peut-être. Allez, on va faire ça. Ici, on va s'occuper. Il faut que je regarde. Les réfugiés viennent de partir. Quête active. je vais regarder ça en même temps parce que ils veulent 10 médicaments. Oh là là. On est 45. C'est chaud quand même. Bon, eux nous donneront sûrement quelque chose. Alors, les vagabonds, ce qu'il y a bien, c'est qu'on peut les... Oh, ils se sont fait cramer en plus. On peut les capturer, ça n'a pas d'incidence. Qui c'est qui ? C'est un savant. Perspicace, c'est bien. Bonne mémoire, c'est très bien. Santé, il n'a rien. C'est un constructeur. Lui, il peut être bien, mais si on ne fait qu'avoir des douillets, des délicats, je ne vous dis pas, le jour où il y a une baston, ça va partir en cacahuètes. Mais, ce n'est pas dégueu. Il n'est pas dégueu. Un bon artisan, un intellect. On peut avoir ce que... On peut tourner à 3 intellectuels, non-stop. Constructeur, oui, quand la base, on va devoir l'améliorer, la caverne là, avec tout ce qu'il y aura à faire, le sol et tout, ça peut être bien. Par contre, mêler, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de lui ? Je ne peux pas le mettre mêler. Bon, on va attendre d'avoir peut-être quelqu'un de mieux. Pyromane, non, les petits gamins, pas tout de suite. Bon, non, je n'ai rien à leur donner. La charité, ça fait juste un bonus de morale à tout le monde, ce n'est pas grave si on ne leur donne rien. Il y a un peu le feu là, non ? Alors, ce n'est pas moi, c'est l'orage. Il faudrait que je m'en fasse un autre un peu plus costaud, là, ici. Viens, viens ici, toi. Alors, comment je fais avec ça, là ? pourquoi Fossette veut le bouger ? Ah non, il étudie. A priori, ça ne gêne pas, là, positionné comme ça. Mais on va le mettre dans un vrai gros confinement. ça prend partout. Là aussi, bon, ça a l'air bien. Alors, moi qui me suis amusé à faire des confinements, je peux en mettre deux à chaque fois, j'aurais pu en mettre quatre bestioles, quoi. Parce que là, déjà, les quatre vont me prendre ça. Je vais être coincé dans la conception de la base. Après, ça prend... Ça prend trois, trois. Non, je suis coincé. Je ne peux pas... Après, rien ne m'empêche d'ouvrir ici. Pour en mettre deux de plus en plein milieu. On verra plus tard. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Alors, quête achevée. Problème de Daiko. Non. Je ne veux pas de petit enfant. Vision de ténèbre. Yves divague à propos de quelque chose que nul autre ne peut voir. Elle répondra à ses esprits dans quelques heures. Ah, c'est arrivé à cause de sa mauvaise humeur. Génial. Ouais, évite de trop péter un boulon. Oh, l'incendie, quoi. Et lui, pourquoi il ne me fait pas ça ? Ouais, tu as bien raison. Rapporte-moi ça à premier, ouais. Ok, je lui ai fait péter un boulon en la forçant un petit peu à travailler. Génial. Ah, il y a une porte qui n'est pas faite là. Bon, la viande de tout ça, il en reste un peu le riz. Il faut que je fasse attention. Il faudrait aller dans la caverne. J'ai bien envie d'aller voir ce que ça donne avant la fin de l'épisode. Martin. Ah, j'en ferais bien aussi un mécanitor. Mais je n'ai pas trop anticipé ça parce qu'il me faudrait un emplacement pour mettre ces machines. Au moins, deux chargeurs plus l'appareil pour fabriquer les petits cerveaux là et le gestator. Ça prend beaucoup de place et je n'ai pas prévu là-dedans. Bon, là, j'ai un couloir éventuellement. J'ai anticipé un futur couloir. Je pourrais le mettre ici et je n'ai pas encore creusé. Le problème, c'est que c'est des appareils et on ne peut pas les déplacer tous en tout cas. Je peux le mettre ici. Je tire le câble. Je le mets ici. Je me mets un constructeur parce qu'Owens, le pauvre, il est à fond la caisse sur plein de trucs. Il fait quoi, lui ? Il est géolier. Il est potentiellement fermier, forestier. Bon, l'art, on peut lui enlever. Après, il peut faire constructeur aussi avec le robot. On va y avoir besoin. Bon, allez, on va tout utiliser ce que le jeu nous offre. On va les mettre là-dedans. Du métal, là, en plus. Allez, on va anticiper ça. On va envoyer Google attaquer ça. Ce n'est pas possible ces orages, il y a le feu partout. quoi. Hop, on va, ça, on s'en fout. Par contre, si les arbres crament, ils crament. Ce qui pourrait être gênant. Mais il pleut. Donc, ça règle tout le problème. Google, il faut surveiller parce que ça explose cette connerie. Ça explose, ça fout le feu. Lui, toujours en train de péter un boulon. Tout va bien. Ça explose vers mille, je crois. Pas le réflexe, hein. Non. Ça va pas tarder. Ou pas. C'est dommage qu'on ne peut pas avoir un gros robot comme ça. Il a l'air énorme, celui-là. C'est peut-être à 500. Voilà, c'était à 500. Allez, on le ramène, on récupère ce qu'il y a dedans plus tard. Par contre, je me suis un peu planté dans le câblage. Casse-moi ça, toi. Il va manger un peu de viande. Alors, c'était Martin, mais Martin est en train de péter un câble. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah oui, il faut décrypter le transpondeur. Pour faire venir le vaisseau, on va tuer un robot. Il est super loin, il va péter un boulon avant d'arriver. quoi. Aïe, 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 aïe. Oui, t'as vu des flammes. Oh là là, t'es en train de péter un boulon. Tu vas péter un boulon. Pète pas un boulon mieux de nulle part, s'il te plaît, là. Allez, va péter un boulon là-bas, c'est bien. Ah ouais, il va péter un boulon. Ouh là là. Voilà, voilà, va faire quelque chose. Tu manges. C'est curieux que t'aies mangé. Ah, parce qu'il n'y a plus de légumes là. Faut j'en mettre un avec que de la viande alors. On lui autorise un. Critique, et là c'est haut. On va remplir le réservoir parce qu'il mange de la viande crue, ça va pas le faire. Allez, nettoie moi la salle ici. Le dortoir de faussettes. On va faire venir l'épave. Allez, Google. Départ de faussettes. Non. Carrément. Fossettes se casse. Elle se casse avec le lance-flamme. Ah ouais, avec le lance-flamme quoi. Ah bah tiens, non, finalement, faussettes a eu un problème. Toi par contre, allez, friter ça. C'est chaud, non. Lui c'est chaud, il va le découper. Là, venez aider votre copine, nous là. Ah là là, le temps qu'ils sortent et tout. Je ne sais pas si je vais pouvoir aider faussettes. Ah non, faussettes se casse mais faussettes va se faire tuer. Fossettes a récupéré quand même son arme. Veuillez noter. Ah, c'est ses vies inutilisées. Oui, j'ai compris. On va les mettre là qu'ils ne tirent pas trop dans le dos de leurs potes. Martin. C'est bon. On va lui récupérer son arme parce que c'est mon arme. Ok, Martin la prend. Fossette meurt. Poumon gauche, bras gauche. Ah bah dis donc, tu n'es pas en bon état. Je te laisse te débrouiller. Tiens, de toute façon, tu as voulu partir. Est-ce qu'il y a une bestiole à boulotter par là pour mon copain ? On va en profiter. Tiens. Miam le rat. Allez, super. Ouais, ce n'est pas tout mais il faut que je puisse m'énerver là un petit peu en tout ce qui est agriculture. Tant pis, je suis obligé de faire ça. Une étoile dortoir du prisonnier. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, tu fais ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est parfait. On en est où ? Du vaisseau. Allez, Martin. Ah, tu es toujours en train de péter un boulon. Qu'est-ce que tu as encore ? À manger de la viande ? J'ai compris que tu as mangé de la viande crue. Extrémé calien. Allez, vas-y. Ça, il faudrait le démolir à l'occasion. Allez, allez. Et je te l'installe vu que tu es bon en... Le petit robot arrive et toi, tu vas me casser ça. Non, même pas. Je dis une bêtise. Le démonter, c'est encore mieux. Je pense que ça, peut-être, il y aura plus de ressources. Le petit robot, il va comme un grand. Regardez comme il est mignon. Ça vous manquait, n'est-ce pas ? Ça m'en fait du bordel, là. Ok, installé, les capsules sont arrivées, quête achevée, machin, machin. Projet de recherche nécessaire. Petite artillerie. Oula, il faut venir chercher ça. Ils sont tous en train de dodo, là. Je vais oublier. Si je ne prends pas, je vais oublier. Et ils ont vu un cadavre. Génial. Ils vont faire la gueule, quoi. Bon, le riz est revenu. Super. Et je n'ai toujours pas de viande pour Az, qui a besoin de manger dans pas longtemps. Regardez, il y a une tortue, là. Elle a l'air bonne, cette tortue. Ça croustille. Oh, les éléphants sont là, ok. Ne te fais pas boulotter par le bec. Mange la tortue. Miam la tortue. Oh, ça a besoin de te manger en deux fois. Trois fois la tortue, carrément. Quatre fois. C'est encore mieux qu'un rat, les tortueaux. Ok, ils regardent la tortue. Ok. Alors non, j'ai une recherche à faire avant, les amis. Mectec basique. À rechercher en urgence. Donc lui, il est censé y aller, Martin, là. Non, il est en train de se détendre. Il est en train de jouer tout seul aux échecs, même, carrément. Ok, il fait ça. Non, mais ça, c'est bien qu'il le fasse. Vu qu'il n'y a plus faussette, il va faire un peu de tout, mais c'est tous les deux jours, donc ça va aller. 200 points, ça va aller super vite. Regardez déjà comment ça grimpe. Toi, nettoie un peu ici. Toujours, on va nettoyer cette salle. Nettoie le laboratoire. Sinon, il va péter un boulon parce que c'est dégueulasse. On va refaire la chambre. Allez, c'est bien. Donc ici, je ne m'en suis même pas occupé, moi. On va faire des pantalons. On est dans une zone où il fait chaud. On va faire des t-shirts. Par cas, je ne pense pas qu'il y a besoin. De toute façon, on va avoir une armure de plate, donc ça va régler beaucoup de problèmes. Vêtements tribales, on peut s'en faire. Ça se revend super bien. Je pense que c'est bon. là, là, on va faire en sorte qu'il n'y en ait que un en réserve. Ça prend moins de place. Et là, on va faire en sorte d'en faire toujours cinq. Donc ça va croquer un peu tout ce qui est cuir et tout tout le temps, mais ce n'est pas très grave. Ici, il faut faire en sorte de faire de la bonne qualité, s'il te plaît. Et là, les cinq, on s'en fout. Ça me paraît bien dans l'idée. Encore, faut-il que quelqu'un s'en occupe. Je n'ai pas fait de... Ah non, je n'ai pas fait de tissu. J'ai tout ça ici, moi. Ça va prendre beaucoup de place. Il faut que j'anticipe ça. parce que là, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Tant pis. On va spam. Ça ne bloque pas plus que ça normalement. Allez, c'est bien. C'est pas mal. Il faut juste que... Bon, il y a le petit robot pour s'en occuper, mais il faut qu'on bosse là à fond. Parce que là, je ne peux rien faire, la biotech. Je ne peux rien faire. Super. Bon, on l'a fait. Génial. Petite artillerie. Je disais que je ne peux rien faire et tout d'un coup, je peux faire plein de choses. Le gestalator. On va le mettre ici. Le chargeur. Je vais en mettre deux directs. Et encodeur de sous-noyaux. On s'en fout. On peut le mettre là. On va mettre une lampale ancienne. Super. Elle est connectée. Là, normalement, c'est connecté, là. Il faut qu'il soit tout connecté. Je vais l'avancer là. Normalement, ça connecte tout comme ça. Allez, il faut juste que... Bon, ils vont s'en occuper. On a assez de métal, de ça, pam, pam, pam. On est bon. La porte, elle pète souvent, cette porte. Projet anomalie. Détecteur de proximité. J'ai pas beaucoup de matos pour y aller en bas. Ça m'embête. Je suis pas sûr qu'on puisse gérer à trois personnages. On va devoir attendre d'en avoir un ou deux de plus, les amis. Je connais pas du tout et je suis pas certain que deux, trois personnages, ça puisse affronter les bestioles qui sont en bas. Même si on y va avec la goule, on va pas laisser Yves tout seul. J'imaginais, il y a une attaque où on est dans la merde pendant qu'on est en bas. J'aimerais bien avoir Speedy au moins en plus et on verra, on prendra le risque. On va se faire un robot nettoyeur et un seul robot de transport. Je pense que ça ira. On verra si on a besoin d'un second de transport. Il faut que je puisse stocker la pollution. Quoi est-ce que je la stocke ? Là-dedans ? Là où il y a le feu. Ça n'a pas brûlé très longtemps. On va anticiper. Porte en métal, c'est très bien. On va mettre une double porte en métal. Il y a de l'essence à récupérer mais ça va aller. la zone de couverture obligatoire. Termine ça. Tu l'as pris toi-même. Génial ! On va mettre une décharge ici. pas n'importe quelle décharge. Déchets toxiques. Uniquement. Alors ici, j'ai dit qu'il me fallait deux. On va en faire deux. On va ressusciter un boucle comme d'hab. Un étoïde et un manutoïde. On pourra même faire un agriculteur si on veut vraiment. Parce que s'il y a beaucoup de trucs à un agriculteur peut-être ça serait une bonne idée vous me direz. On verra. Ça va vite la recherche là. C'est un truc de fou. Allez, super. On a une pistolet mitrailleur lourd qui arrive. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire là ? Non, on verra après. Ah, nouvelle recrue Speedy. La cabane remplie de marchandises. Elle est où ? 21 jours, on a le temps de voir plus tard. C'est pas très loin. Gougou l'affamé. Oulala, ça c'est pas bon. Gougou, tue quelque chose. Tu attends, tu passes devant là. On va s'embêter. Tu gougoules. Avant de devenir taré. Tiens. Aucun animal mignon n'a été tué dans cette vidéo. Aucun animal mignon super. Allez, on est bien. Il faut vraiment que je tue quelque chose là. Il faut vraiment que je... faune. Ils sont où les gruics ? Ils sont là. On peut les chasser. J'en ai deux. J'ai deux chasseurs. Speedy. Speedy. Ça c'est du pseudo. J'ai pas d'armes, pas d'arc et tout pour lui. Je vais lui refiler un couteau histoire qu'il ait vraiment quelque chose. Mais lui ça va devenir un tireur. Il est douillet. Donc lui, il est juste agriculteur les amis. On va pas s'embêter avec lui. Speedy, t'es que agriculteur. Non, t'es pas géolier. manutention. Oui, ça c'est faux, le mettre en 1. Ça c'est vrai, j'y pense pas. Oui, c'est très bien. C'est agriculteur et après, il vit sa life. Parfait. Allez, Speedy. Bon, j'en suis où là ? Tu fais quoi ? Ah, tu vas chasser. Oh, il va chasser. Pistolet, vas-y, tue-le. Oh, mais c'est barré, tiens. Oh non, mais s'il se barre, ça va pas le faire quoi. C'est l'histoire qu'il s'entraîne au tir les amis, parce que c'est un peu la cata sinon. Oh, c'est trop long. À côté du trou en plus. Ah ah ah. Oups, ton patte d'eau. ça serait gênant. Bon, la goule, on va l'envoyer là. Ça va pas du tout cette histoire. Mais c'était ouf. Ouais, dès qu'on a fini la recherche, on va faire des pistolets mitrailleurs pour tout le monde. Allez, Google Ted. C'est une gentille Google. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, chasse. Alors, il est où, il est où, l'autre gruigruik ? Il n'y en avait pas un autre ? Non, il n'y en avait pas. C'est bien déjà, allez. Ça fait de la viande. On a plein de viande. Google va pouvoir manger de la viande. Elle, il va direct en plus. il est où, mon petit robot ? Il manque des ressources. Il n'y a plus de bois ou des trucs comme ça, là. En même temps, il y a eu le feu à côté de la base. On va couper un peu de bois, ici, là. Il y a des gros arbres. Allez, go, les filles, on y va. Martin, il ne peut pas s'occuper de ça. Ouais, tu vas commencer à... Il faut qu'il produise, Martin, là. Toi, t'es nul. Tant pis, c'est un peu mon chercheur et tout, mais... Il faut qu'ils se sortent les doigts. OK, là, c'est connecté. Ah, j'ai plus rien là-dedans, là. Il n'y a plus de bois en même temps. OK, super. On coupe des arbres, là. Il y a des arbres, là. OK, parfait. Bon, écoutez, les amis, c'est pas mal pour cet épisode. Je vous dis, au prochain, on va commencer à avancer petit à petit. On est loin de rentrer dans la montagne. Et... Faut que j'aille voir là-dedans. On va y aller ensemble. Et en termes de ressources, ouais, on manque un peu de viande, tout ça. Bon, on essaie de tout faire, quoi. Navette est arrivée. Bon, attendez, on s'occupe de la navette. Allez, Yves, casse-toi. Et c'était les médocs. Ouais, vas-y, transporte ça, quand même. On va pas laisser ça dehors. Et on va les bloquer. C'est quoi, ça ? Serein, quand on a les kikin, injecté, brève, donc c'est-à-dire malé, rend, l'asprit à mort, fait entrer à la capsule. Ah. Ah. Oui. Bon, je sais pas. S'il y en a un qui pète trop un boulon, je lui fais une piqûre, quoi. Il a du mal avec le dortoir, faut que je fasse quelque chose. Bon. Ah bah tiens, c'est ce que je pensais. On va alimenter. Et alimenter celui-là. Allez, parfait. Hop, le jus revient. Ah oui, avec ça, on consomme à mort. Et je vous dis à la prochaine, on va y arriver. Ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner, et surtout à laisser un petit commentaire. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada